Bon, donc, on se retrouve dans les chapitres de sauvetage, sauvetage du vocabulaire, sauvetage de la langue, réparation, voilà, on a un système de réparation, réparer les mots, on l'avait dit une fois, je crois, réparer les mots, et aujourd'hui on est dans la vigile de la fête du Saint et Victorieux Martyr, Pantallément, la Thomaturge, l'Anargir, et je trouve que c'est bien qu'on puisse parler dans ce contexte-là, parce que le mot que j'ai retenu, enfin le concept que j'ai retenu pour ce soir, c'est le mot morale, morale, la morale, morale, moralité, qui est un mot difficile à entendre, mais justement c'est bien qu'on essaie de réparer ce mot par les prières de Saint-Pantallément, et c'est-à-dire surtout avec l'exemple des saints et des martyrs. Je pense que c'est une bonne perspective pour ce qui est de ce mot, qui est effectivement un mot, bon, ce n'est pas un mot complètement allergique, complètement répulsif, mais tout de même, tout de même, il y a dans notre culture et autour de nous, chez nos contemporains, nos amis, nos proches, et les membres de nos paroisses également, en tout cas les paroisses francophones, je ne sais pas dans les autres paroisses comment ça se passe, mais dans les paroisses francophones, il y a tout de même une allergie au mot moral, au concept de morale, pour toutes sortes de raisons, et justement quand on voit, quand on contemple la vie des saints, quand on vénère les saints, quand on vénère leur icône, qu'on écoute leur vie dans le synaxé, quand on les prie à travers les offices de l'église, on s'aperçoit que l'expérience des saints, la vie des saints est très 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 loin de tout ce qu'on peut entendre par morale, moralité, moralisme, en fait, il semble qu'il y a quand même un malentendu quelque part, et donc je pense qu'il faut avoir le courage, comme j'ai essayé de le faire dans les autres conférences, d'avoir le courage de reconnaître les erreurs, de pourfendre les malentendus, de ne pas avoir peur, de ne pas avoir peur de dire la vérité, et la vérité ici, si on commence par, comme je l'ai fait d'autres fois, par déconstruire un petit peu le concept, la vérité c'est qu'effectivement, pour beaucoup de personnes, c'est pareil, je pars toujours, moi, de ce que j'entends, de ce que je constate autour de moi, pour beaucoup de personnes, la morale c'est vraiment ce qui nuit, en quelque sorte, à l'expérience religieuse, c'est le contresens, c'est ça qu'on n'aime pas dans la religion, c'est ça qu'on n'aime pas dans le christianisme, c'est avec la morale, le moralisme, que l'on confond, que l'on identifie l'expérience chrétienne, ça arrange peut-être certains d'entre nous, mais en fait je pense qu'il y a quand même un malentendu, c'est-à-dire le fait de confondre l'expérience chrétienne avec un système d'injonction, donc c'est un système dans lequel on conjugue continuellement à tous les modes, à tous les temps, à toutes les personnes, le verbe devoir, voilà, tu dois, tu devrais, tu aurais dû, on doit, il faut, il faudrait, il aurait fallu, etc., donc cette conjugaison continuelle, et c'est vrai quand même dans le langage des chrétiens, dans les familles chrétiennes, une certaine société chrétienne, un certain monde chrétien, c'est vrai que le verbe devoir est employé à tous les temps, et à tous les modes, et à toutes les personnes, et ça crée quand même une confusion, ça finit par se demander, est-ce que vraiment c'est ça, le christianisme, c'est ça l'expérience chrétienne, c'est vraiment simplement vivre avec ce verbe-là, le verbe devoir, est-ce que c'est vraiment ça, est-ce qu'il faut accepter que l'église chrétienne soit assimilée à une morale et à un moralisme, et est-ce que les chrétiens doivent vraiment continuer à être perçus comme des individus moralisateurs, en particulier les prêtres, les évêques, est-ce qu'ils doivent vraiment, est-ce qu'ils doivent accepter d'être, comment dire, confondus avec simplement des porteurs de l'injonction morale, vous voyez, donc ça c'est, alors c'est d'autant plus grave cette question-là qu'on sait très bien que le, comment dire, ce qu'on appelle le christianisme, il faut se méfier des mots enisme, enfin bon, christianisme entre guillemets, a été effectivement confondu avec un ordre moral et a été aussi utilisé pour soutenir un ordre moral, on sait très bien qu'il y a eu en France un gouvernement de l'ordre moral, c'est vraiment extraordinaire, or ce gouvernement de l'ordre moral, enfin je ne vais pas refaire l'histoire de France, il suffit d'aller regarder ça, était donc soutenu par la chrétienté, soutenu par l'église, donc on a l'impression qu'effectivement le christianisme ça sert à ça, ça sert à assurer une certaine moralité, une certaine ordre moral, une certaine stabilité de la société, donc au fond le christianisme est utile, c'est ce que disait Voltaire, moi je cite souvent Voltaire parce qu'il y a des mots intéressants chez lui, Voltaire il disait, moi je suis tout à fait pour la religion, je suis tout à fait pour la morale, c'est vraiment très très bien parce que ça empêche mes domestiques de me voler, donc voilà, ça c'est la conception utilitaire, l'utilitarisme moral, l'utilitarisme religieux qui a beaucoup beaucoup triomphé dans la culture, moi je sais que par exemple, sans être indiscret, je connais des personnes dans ma famille par exemple, si vous voulez, quand on leur demandait s'ils étaient chrétiens, la réponse n'était pas très très claire, mais en les poussant un petit peu, on se rendait compte qu'en fait, ce qu'ils attachaient à ce qu'ils entendaient eux par christianisme, c'était effectivement la préservation d'un ordre moral, d'un ordre social, et qui est un ordre en fait souvent immoral, parce que comme justement l'a montré Dias Voltaire et comme beaucoup de qui nous a l'ont montré, la société prétendue ou dite chrétienne, était un ordre souvent très très immoral, d'un système où on a exploité les gens sans scrupules, on a utilisé la peine de mort continuellement, on a utilisé la torture, ah bon, donc l'ordre moral en question, à travers les siècles, un monde qui était quand même rempli d'injonctions très très pressantes, était également un monde dans lequel finalement, on ne vivait pas l'évangile quand même, moi c'est vrai, je connais des chrétiens qui sont pour la morale, qui sont pour un ordre moral, mais qui n'ont jamais ouvert l'évangile, ils n'ont pas ouvert à la bonne page probablement, donc vous voyez, pour beaucoup, pour beaucoup, beaucoup, même pas seulement des chrétiens, mais des amis juifs qui m'ont dit la même chose, ils m'ont dit au fond la religion, c'est simple, c'est la morale et l'hygiène, c'est pas autre chose, et bon ben voilà, donc il n'y a pas autre chose que ça, dans ma famille, des gens très très proches de moi, pensaient cela, il n'y a rien derrière, il n'y a rien derrière, la morale est une espèce d'hygiène, et au fond on est dans un système moral qui est une morale athée, finalement une bonne partie des attitudes morales, ou moralisantes, ou moralisatrices, du moralisme chrétien, qui quand même s'est imposé dans la civilisation planétaire, un petit peu, une bonne partie de ça est une morale finalement athée, c'est-à-dire qu'il n'y a rien derrière, on défend les principes, on défend un ordre, on défend une certaine sécurité, on défend la propriété privée aussi, la morale, comme le dit Voltaire au fond, et c'est ce que les gens avaient bien compris, c'est que la morale au fond défend un système qui est profondément injuste, et qui est la société telle qu'on l'a connue dans nos pays, et derrière ça il n'y a rien, c'est une morale athée, et cette morale athée en fait elle a été défendue par les philosophes, les philosophes du 18ème siècle, qui trouvent que c'était très bien, les encyclopédies qui disaient, mais oui, tu n'as absolument pas besoin de Dieu, il suffit de voir la côté utilitaire de la religion et de la morale, ça marche très très bien, il n'y a absolument aucun besoin d'avoir Dieu derrière, il n'y en a pas besoin de croire en Dieu pour faire du bien, bon, voilà, on n'a pas besoin de Dieu, et donc ce système d'obligation, soit chez les chrétiens eux-mêmes, soit chez les athées, est un système qui marche assez bien, qui est utile, qui impose une certaine discipline dans la société, mais il n'y a pas de Dieu derrière, il n'y a personne, personne derrière, et ça quand même c'est gravissime, et donc ce que perçoivent beaucoup de nos contemporains, beaucoup de nos amis, c'est que le christianisme s'est transformé dans un moralisme, un système d'obligation, un système d'interdiction, et je vous assure que c'est vrai, moi en tant que presse, j'entends quand même beaucoup de personnes dans le cadre de la confession, et on est quand même étonné de voir comment dans le milieu très très croyant, des fidèles, finalement le comportement se réduit à ce qui est permis et ce qui est interdit, donc c'est ça le moralisme aussi, qui est moraliste, qui est soutenu par une autorité, une autorité religieuse, une autorité politique, enfin généralement une autorité religieuse, l'autorité de Dieu lui-même, qui dit, fais ceci, ne fais pas cela, les dix commandements, d'accord, 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 bon, bon, et puis aussi des conventions, qui est très très fort, c'est très fort les conventions sociales, mais bon, il y a ce qui est permis, il y a ce qui est interdit, et quand ces personnes viennent se confesser, généralement elles confessent d'avoir transgressé un interdit, par exemple de ne pas avoir suivi tel jeûne, bon, et je leur dis, moi, mais où est Dieu dans ta vie, où est le Christ dans ta vie, ben, alors on n'a pas de réponse très claire, vous voyez, on a l'impression que finalement, effectivement, on est tout de même dans un système moraliste, moraliste, or ceci, qui veut dire qu'il suffit d'être en règle, avec un système d'injonction, de choses permises et de choses interdites, il suffit d'être en règle avec soi pour être orthodoxement ou chrétiennement correct, ce qui revient finalement au pharisaïsme, et c'est pour ça que finalement, le rejet du moralisme ou de la morale est plutôt une réaction saine, sinon sainte, je pense à ça, parce que cette semaine, nous avons fait mémoire de Saint-André-le-Fou, et justement, ce qu'on appelle les folles en crise, ce sont des charismatiques, des grands charismatiques chrétiens qui ont, comment dire, provoqué, voilà, qui ont provoqué directement une société fondée sur le moralisme, au fond, en essayant d'introduire dans ce monde-là un vrai prophétisme, une vraie expérience de Dieu, une vraie expérience du Saint-Esprit. Donc il y a en fait toujours eu, parmi les chrétiens, des personnes qui se rendaient compte de ça, toujours des personnes qui se sont rendues compte qu'il ne suffisait pas d'avoir suivi la messe d'obligation, comme on disait, pour être chrétien, mais qu'il fallait peut-être chercher ailleurs. Et d'ailleurs, ceci, cette, comment dire, ambiguïté du christianisme a été dénoncée par quelqu'un qui est très intéressant, qui est le théologien et philosophe grec Christosianaras, qui lui dit que la réduction de la vie chrétienne à la morale, ou à une morale, au moralisme, c'est une perversion. En fait, ça paraît complètement extraordinaire, dire que la morale serait la perversion du christianisme, bon, il faut s'accrocher, se tenir à la table un petit peu, parce qu'on a l'impression que c'est complètement paradoxal. En fait, ce n'est pas si paradoxal que ça, parce que ça veut dire qu'on a perverti le christianisme en proposant un système d'injonction dont Dieu est absent, une morale sans Dieu, et donc quelle morale sans Dieu, qu'elle soit celle des philosophes, qu'elle soit celle des chrétiens, ça ne vaut pas mieux, ça ne vaut pas mieux, de toutes les perversions du christianisme, toutes les formes de réduction du christianisme, vous savez, le christianisme qui est réduit à une philosophie religieuse, le christianisme qui est réduit à une psychologie spirituelle, qui est réduit au nationalisme, mon Dieu, tout le monde connaît ça à peu près, réduit aussi à des formes de pouvoir, donc les différentes formes de réduction du christianisme, à ce qu'il n'est pas, il faut s'en méfier, méfions-nous, méfions-nous des imitations, parce que dans ces imitations du christianisme qui ne sont plus le christianisme véritable, ces perversions profondes du christianisme, dont le moralisme est un exemple particulièrement spectaculaire, en fait le christianisme et l'expérience chrétienne perd de sa compétitivité, compétitivité, pardon, et de sa force prophétique par rapport au monde, le message chrétien, s'il n'y a pas Dieu derrière, s'il n'y a pas une recherche vraiment de l'expérience de Dieu, en fait d'abord c'est un message inutile ou insupportable, et en tout cas il ne vaut pas mieux que ce que fait le monde, c'est ce que dit le christ d'ailleurs, le christ dit avec beaucoup d'humour, si je peux dire, de divino-humour, il dit mais les païens en font autant, tout le monde fait ça, tous les jours tu vois des païens, tu vois rencontre des athées, qui chantent très bien, ça se passe très très bien, donc en fait la question morale se pose probablement autrement, autrement que ce qu'on prend, elle ne se pose ni comme un moralisme satisfaisant les parisiens, ni comme une forme de satisfaction, ni comme non plus, par exemple, comme une manière d'amélioration de l'être humain, on dit voilà, les gens qui sont meilleurs que les autres, parce qu'ils sont plus moraux que les autres, vous savez, lisons Albert Camus, lisons André Malraux, lisons tous les écrivains-là, nous verrons qu'ils ont fait sur tout ça, ils ont essayé de nous montrer, et ils nous l'ont montré, ils nous ont montré des gens qui étaient magnifiques, qui étaient sans Dieu, ils arrivaient à être des hommes extraordinaires, donc c'est-à-dire que si on place le terrain de la morale sur la question de l'amélioration de l'être humain, de l'amélioration, pas seulement de l'espèce humaine, mais de l'amélioration morale de l'être humain, bon, et puis finalement, on va trouver des gens très très dévoués dans toutes sortes de domaines, mais la question n'est pas là, la question n'est pas là, parce que finalement, on se rend compte aussi qu'à un moment ou à un autre, on se rend compte en un moment ou à un autre que finalement, le but de la vie, le but de la foi chrétienne, ce n'est pas une amélioration individuelle, ce n'est pas devenir meilleur, ce n'est pas devenir bon, ce n'est pas devenir... je ne sais pas exactement ça, c'est que le vrai but, c'est d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est de connaître Dieu, c'est de s'assimiler à Lui, et c'est pour ça que le Christ, très prophétiquement, a été cherché dans l'Évangile, on le voit très bien, des personnes qui étaient tout à fait immorales, quand même, même Zachée, Zachée, c'est très bien, si vous voulez, c'est un publicain, c'est-à-dire quand même l'exploiteur des autres, et le Christ a voulu aller chez Zachée, il a dit, Zachée, descends vite, je viens chez toi aujourd'hui, ce qui était absolument énorme, parce qu'il allait chez quelqu'un, comme le disent les gens, il est venu habiter chez un pécheur, c'est-à-dire, quelqu'un qui, quelqu'un d'immoral au fond, on va dire du point de vue de la société, et le Christ a été chez lui, non pas à cause de sa moralité, mais il a été chez lui à cause de sa foi, parce qu'il a vu que Zachée le cherchait, Zachée, c'est celui qui monte sur le sycomore, pour voir qui est Jésus, ça c'est une chose extraordinaire, vous voyez, l'évangile de Saint Luc, c'est le chapitre 19 dans Saint Luc, qu'on le dit, Zachée était monté sur un arbre, il cherchait, à cause de la foule, parce qu'il était petit, petit de taille, il cherchait à voir, c'est intéressant, il cherchait à voir qui était Jésus, donc cette préoccupation de l'être humain, ça ne justifie pas l'exploitation, ça ne justifie pas l'immoralité, ça ne justifie pas la moralité, mais ça veut dire que ça place, si vous voulez, la question, le sujet, qui nous intéresse peut-être, sur un tout autre plan, et bien sûr, on peut citer d'autres personnages dans l'évangile que vous connaissez parfaitement, je ne sais pas, cette femme qui lave les cheveux, et qui lave les pieds du Christ en les essuyant avec ses cheveux, les gens qui sont autour du Christ, mais si tu savais qui est cette femme qui te touche, donc l'impureté, l'impureté morale n'a pas fait peur au Christ, l'impureté morale ne fait pas peur à Dieu, parce que Dieu pose la question que ce que nous appelons la question du bien et du mal, si vous voulez, pour ne pas prendre le mot moral ici, il pose la question du bien et du mal sur un tout autre plan que celui simplement de l'observation des règles ou de la transgression de ces mêmes règles, donc on est tout à fait, si on suit l'évangile, je ne sais pas si on va employer le mot moral, le mot moral ne nous intéresse pas tellement, vous voyez, la question c'est que le problème du bien et du mal il est lié à la personne divine, tout le monde connaît cette phrase de Dostoyevsky qui dit si Dieu n'existe pas, tout est permis, tout est permis, et alors nos contemporains, ils ne s'en privent pas pour retourner la proposition et dire puisque Dieu n'existe pas, tout est permis, et en fait, c'est une contradiction parce que jusqu'à présent, ils avaient plutôt élaboré une morale sans Dieu, donc ils viennent justifier leur morale athée en affirmant l'absence de Dieu. Bon, mais cette phrase de Dostoyevsky est quand même intéressante, c'est-à-dire que qu'est-ce qui commande notre vie, ce n'est pas la relation à un bien ou à un mal ou à des catégories abstraites, juridiques ou morales justement, ou même religieuses, vous voyez, mais c'est la relation avec la personne divine, et puis derrière tout ça, il y a aussi la question de la responsabilité parce que c'est bien de dire qu'on peut avoir une morale sans Dieu, mais ça veut dire aussi qu'on est responsable de moins personne. C'est pour ça qu'à un moment, effectivement, comme on le voit actuellement autour de nous, les injonctions morales, ce qu'on appelle les valeurs, bon, les valeurs, elles ne sont pas à la poubelle, si vous voulez, mais enfin, en grande partie, il y a quand même une relativisation dans l'omène des valeurs morales qui est au fond qui est honnête puisqu'on a fonctionné sur ce système-là depuis, je ne sais pas, depuis très longtemps, je crois malheureusement, on a fonctionné sur un système de moralisme athée, finalement, tout en se disant chrétien, tout en se disant chrétien, donc finalement, on ne fait ici que confirmer, ratifier et sanctionner un état des choses. D'une certaine façon, il n'y a rien de très nouveau. Qu'est-ce qu'il y a de pire ? De transgresser la morale, de mettre des publicités sur les autobus, à Paris, pour donner des adresses de sites internet qui favorisent l'adultère, est-ce que c'est pire que de maintenir un ordre moral dans lequel les femmes ont été opprimées pendant une génération à travers l'institution matrimoniale sans que personne ne dise rien, sans que même les prêtres les soutiennent. Quand je dis au passé, vous pourrez dire au présent, les prêtres disaient qu'il faut tout supporter, qu'il faut tout accepter, etc. Bon, à la limite, je préfère peut-être que les affiches soient sur les bus et qu'il y ait une certaine explosion de la vérité et qu'on se mette à chercher la vraie vie, 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 en pensant aussi que tout de même, si nous sommes des grandes personnes, nous n'avons pas des enfants, nous avons une responsabilité quelque part et il y a une instance quand même devant qui nous sommes responsables. Moi, je pense beaucoup à cet évangile qui est l'évangile dans le chapitre 25 de Saint Matthieu au verset 31-46 qu'on lit au tout début du carême qui est l'évangile du jugement dernier où le Christ dit ce que vous avez fait aux plus petits ou ce que vous n'avez pas fait aux plus petits d'entre vous, c'est à moi que vous l'avez fait ou pas fait. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est-à-dire qu'on voit que la question morale elle est connectée à la personne divine. Le Christ ne dit pas il ne dit pas autre chose que ça en fait. C'est la relation à moi dit le Christ qui est la base. Donc ça veut dire que d'abord ça veut dire que nous avons des comptes à rendre tous autant que nous sommes de notre vie mais ce n'est pas seulement si vous voulez d'avoir été en règle mais c'est d'avoir été conscient ou pas de la présence du Christ dans notre vie dans le monde et dans la personne d'autrui. Quand même, quand même, que dirons-nous au dernier jour ? Je pense à un poème de Baudelaire qui s'appelle La Servante au Grand Cœur dont je vous recommande la lecture et dans ce poème que je ne vais pas vous réciter que je ne suis peut-être pas capable et il dit je demande qu'est-ce qu'on va dire à propos des morts qu'on a abandonnées dans les cimetières ces gens à qui on n'apporte jamais ni même des fleurs ni même une prière qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Oui. Et qu'est-ce qu'on va dire aussi sur un autre plan de la création qu'on laisse être détruite ? Qu'est-ce qu'on va dire des enfants qu'on laisse être exploités ? Il y a des associations qui s'en occupent. Qu'est-ce qu'on va dire ? Qu'est-ce qu'on va dire ? Devant Dieu. Et c'est ça finalement la question la question morale entre guillemets la question du bien du mal c'est la question de la responsabilité c'est-à-dire comment répondre devant Dieu de ma vie comment répondre devant Dieu de ce qui m'a été confié que ce soit le fameux talent dont parle l'évangile que ce soit mon corps que ce soit mon âme de mes pensées qu'est-ce que j'ai fait de ma vie mais à qui est-ce que je dis ça ? Devant qui est-ce que je réponds de cette question ? En fait c'est celui qui m'a donné la vie vous voyez ? Et donc la question de la morale elle est vraiment les gens ont raison de dire que c'est pas intéressant les gens ont raison de dénoncer la confusion du christianisme avec le moralisme parce que le problème il est vraiment ailleurs c'est s'il y a une autre vie il n'y a pas que cette vie ici et s'il y a la confrontation avec le maître le seigneur de tout le père céleste le redoutable tribunal du christ comme on dit dans la diviniturgie qu'est-ce que je vais dire ? Et donc du coup cette perspective d'avoir à rendre compte vous savez ça me fait penser c'était Cain je crois dans la Bible c'est presque drôle comme histoire si ce n'était pas si triste Dieu qui dit à Cain qu'as-tu fait de ton frère ? Bonne question il l'avait assassiné et Cain qui répond est-ce que j'ai à rendre des comptes de mon frère ? C'est extraordinaire ce passage-là parce que toute la question est là Dieu ne lui dit pas tu n'as pas appliqué tel commandement en haut tu dis qu'as-tu fait ? Moi Dieu moi Dieu je te parle à toi homme de personne à personne d'homme à homme ou de Dieu à homme et je te demande ce que tu as fait de ton frère c'est ça la question c'est une question très très importante mais derrière ça plus important que tout est je crois quand même ce que j'appellerais la connexion à la personne vivante de Dieu parce que finalement dans la Bible justement nous voyons bien que par exemple quand on lit sur le premier verset de la Genèse non le quatrième verset du premier chapitre on entend cette phrase Dieu vit que c'était bon vous voyez donc la façon dont Dieu constate le bon le bien ou la beauté de la création des créatures on voit que c'est lui l'arbitre c'est lui qui sait ce qui est bon et bien nous ne savons pas toujours vous savez ce qui est bon et bien regardez quand nous voulons prier pour autrui c'est pas si facile de savoir quoi demander pour autrui qu'est-ce qui est bon pour autrui qu'est-ce qui sont bien vous voyez mais nous savons que Dieu le sait nous savons que Dieu qui sait tout il sait ce qui est bon pour un tel il sait ce qui est bon pour moi même il sait ce qui est bon pour le monde et donc nous le prions nous le supplions et nous le remercions aussi pour tout cela parce que parce que Dieu est bon et nous les hommes nous sommes à son image nous sommes en vue de sa ressemblance mais Dieu est bon Dieu est bon Dieu est bon et du coup effectivement la question qui se pose c'est la question de la participation à la bonté de Dieu c'est vraiment ça la question la plus intéressante quand je dis connexion à la personne vivante de Dieu c'est pas tout à fait suffisant je veux dire que le bien et le mal étant relatifs à la personne de Dieu seul bon c'est en m'approchant de la personne divine en étant en dialogue à la personne divine en priant à la personne divine en vivant avec la personne divine tout le temps et surtout en s'unissant à la personne divine que je résous le problème du bien et du mal pour ma propre vie et autour de moi et autour de moi c'est pour ça que nous avons dans nos offices liturgiques tout le monde le sait je le redis tous les jours tous les jours tous les jours et plusieurs fois dans plusieurs offices différents nous disons le psaume 142 alors le psaume 142 comporte plusieurs versets importants mais notamment il comporte le verset apprends-moi à faire ta volonté apprends-moi à faire ta volonté donc c'est ça l'appel qui résonne dans le coeur de l'homme ce n'est pas l'appel à respecter effectivement une morale qui serait établie une morale impersonnelle une morale sociale une morale religieuse mais qui au fond est très abstraite et qui ne vivifie pas l'appel qui est dans le coeur de l'homme c'est faire la volonté de Dieu apprends-moi à faire ta volonté et nous ne savons pas vous savez c'est très difficile quelquefois nous connaissons la volonté de Dieu effectivement nous la connaissons par l'évangile le Christ nous rappelle cette loi cette loi ce précepte divin tu aimeras Dieu tu aimeras le prochain aime le prochain comme toi-même aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé on sait à peu près ce que c'est que la volonté de Dieu mais la faire la faire la mettre en pratique vraiment réaliser cette bonté de Dieu dans notre propre vie nous n'en sommes pas capables qui parmi nous est capable d'appliquer le commandement de l'amour je ne parle pas du prochain mais de l'amour de l'ennemi qui parmi nous qui parmi nous vous voyez Christophe c'est un aracite un apothèque de l'abbé Agaton il cite beaucoup les pères du désert parce que dans le monde monastique de la tradition orthodoxe il y a ces hommes qui ont vécu dans le désert chez les œuvres dont on lit l'apophtègme et il cite un apophtègme de l'abbat Agaton à qui on dit qu'est-ce que c'est qu'aimer et bien il dit pour moi aimer c'est trouver un lépreux et lui prendre son corps en échange du mien lui donner mon corps en échange du sien il dit c'est ça aimer alors oui c'est des situations absolument extraordinaires c'est-à-dire que vraiment parce que c'est ça qu'a fait Dieu en fait je pense que les saints je pensais à saint Pantaleimon tout à l'heure mais je pense je peux penser à d'autres saints sont ceux qui au fond réalisent le mode de comportement de Dieu lui-même ils ne s'occupent pas de règles extérieures mais ils ont envie de vivre en Christ ils ont envie de vivre de la vie du Christ bien sûr obéir à ses commandements le Christ bien sûr nous dit faites ceci par exemple dans cet évangile qui est très intéressant l'évangile qu'on appelle du bon samaritain il y a donc un homme de la loi un monsieur très instruit à qui le Christ raconte une histoire pour montrer la pratique donc de quelqu'un qui est tombé sur le bord de la route personne ne s'arrête finalement s'arrête quelqu'un qui le prend etc et qui est pratique la miséricorde et le Christ dit à l'homme de la loi qui l'interroge il dit fais ceci fais ceci et tu vivras donc ici ce n'est pas une injonction pour être en règle mais c'est une indication pour vivre parce que c'est extraordinaire de dire ça il n'y pas à cet homme fait ceci tu seras en règle tu seras un bon juif et tu seras une bonne conscience vous voyez une bonne conscience individuelle non et tu vivras tu vivras vous voyez or c'est cette question là qui nous intéresse en fait la morale oui pourquoi pas en fait comme dit Yann Arras c'est comme on a bien compris la morale est souvent un éteignoir de la vie spirituelle puisqu'elle fait que l'être humain se satisfait très très vite d'une amélioration de son comportement il a pris des bonnes résolutions pendant la semaine il a tenu ses résolutions tout va bien mais il n'y a pas de Dieu là-dedans vous savez c'était au XVIIe siècle c'est intéressant de voir de lire des gens comme Descartes comme Spinoza on se rend compte que c'était en fait la morale stoïque c'était la maîtrise de soi même dans dans le théâtre de Pierre Corneille je crois que c'est dans quelle pièce de bon un personnage d'empereur qui dit je suis maître de moi comme de l'univers voilà donc la maîtrise de soi la maîtrise de l'univers ça voilà ça donne une satisfaction on est maître de soi c'est à dire qu'on gouverne ses passions on en est mais c'est toujours pareil il n'y a pas de Dieu là-dedans à quoi est-ce que ça peut bien me servir d'être maître de moi sans Dieu à la limite c'est l'enfer vous savez je pense qu'une des formes de l'enfer c'est un peu ce que dit Saint Isaac le Syrien une des formes une des formes de l'enfer c'est une forme dans laquelle tout va bien tout va bien on est en règle on a la conscience tranquille mais il n'y a pas de Dieu il n'y a personne il n'y a personne il n'y a personne donc c'est un bien un bien sans Dieu un paradis sans Dieu c'est l'enfer l'enfer est un paradis sans Dieu pas toutes les formes d'enfer parce qu'il y a des formes c'est assez complexe la question de l'enfer mais une des formes les plus inattendues les plus paradoxales de l'enfer c'est ça un paradis sans Dieu et nous savons d'ailleurs que c'est à peu près ce que certains de nos contemporains ont essayé de réaliser dans certains pays on a dit voilà on va organiser la société ça ira bien il n'y aura plus de pauvres il n'y aura plus de riches il n'y aura pas de chômage tout le monde mangera etc on n'aura qu'une tête tout sera obligatoire et ça marchera très bien mais voilà donc on a organisé on a voulu organiser aussi sur le plan social des formes de paradis des paradis sans Dieu donc une morale sans Dieu est une perversion du christianisme un paradis sans Dieu est un enfer véritablement véritablement donc bien sûr obéir aux commandements bien sûr lire la Bible les dix commandements sont toujours d'actualité on ne va pas dire le contraire mais ce qui est intéressant c'est qui est derrière ce n'est pas seulement la loi qui nous intéresse c'est qui est derrière la loi la personne divine qui est derrière la loi et donc ce qui nous intéresse encore plus que ça ce qui nous a ce qui nous a c'est pas seulement de faire extérieurement les choses même pour être agréable à Dieu mais c'est d'être uni à lui et ça moi c'est à ça que je tiens beaucoup je crois beaucoup à ça je crois que en fait l'éthique chrétienne si vous voulez ou la morale chrétienne si vous voulez qui est quand même je crois qu'elle consiste à respecter les personnes à respecter l'enfant à respecter l'embryon à respecter la vie à respecter le cosmos à respecter la société c'est aussi à rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu etc. tout ce que ça tout ceci si vous voulez ça ne dépend pas d'une obligation extérieure mais que ça découle naturellement de façon naturelle presque spontanée ça découle de l'union au Christ plus je suis unie au Christ plus la volonté du Père me sera naturelle plus je suis je ne suis pas le Christ mais je serai ce qu'est le Christ vous savez que dans notre théologie les saints pères est très est très précise il ne s'agit pas ce qu'on appelle la déification la divinisation il ne s'agit pas de devenir le Christ mais de devenir ce qu'est le Christ non pas confondre la personne avec sa personne mais nous en tant que personne humaine réalisait dans notre vie tout ce que lui a réalisé dans sa personne divine c'est à dire en fait la volonté du Père les saints saint pantalément dont nous faisons mémoire les saint André le Fou les saints que nous vénérons sont toutes des personnes si vous voulez qui actualisent qui actualisent dans leur vie personnelle la vie même du Christ et parce qu'ils ont actualisé cette vie divino-humaine cette vie divino-humaine que c'est du Christ en fait la la bonté leur est naturelle la gentillesse leur est naturelle l'amour du prochain leur est naturelle ce ne sont pas des gens de devoir les saints ne sont pas des gens de devoir les saints ne sont pas des gens de devoir de ce point de vue là ils ne sont pas des êtres moraux si on l'entend par morale justement ce que je disais au début c'est à dire un système d'injonction ils ne sont pas immoraux non plus si vous voulez mais la question se pose autrement les saints sont des hommes et des femmes christifiés déifiés sanctifiés et donc il y a ici un évangile qui me frappe beaucoup dans ce contexte là c'est l'évangile qu'on appelle l'évangile du jeune homme riche c'est très intéressant parce que dans cet évangile du jeune homme riche on a un monsieur qui soit jeune ou pas jeune je ne sais pas pourquoi qui est riche il s'approche du Christ et je crois je ne l'ai pas pris avec moi je crois qu'il dit au Christ maître que dois-je faire pour avoir la vie éternelle bonne question on voit aussi qu'on revient à ce que j'ai dit tout à l'heure c'est quand même ça la vraie question la question de la vie la question de la vie éternelle la question du salut et non pas la question de la conformité à un ordre moral je pense que tout le monde comprend ça bien entendu malgré l'ambiguïté qui subsiste et qui a fait tant de mal tout à l'heure donc ce monsieur vient et dit au Christ maître que dois-je faire pour avoir la vie éternelle et là il se passe justement une réponse qui est très intéressante la première réponse il dit mais le Christ lui dit écoute je ne sais pas moi je suis les commandements le Christ très pédagogue vous voyez c'est toujours le Christ dans sa pédagogie sa finesse sa finesse seigneuriale sa divine finesse il voit très bien à qui il a affaire il voit très bien ce garçon il voit très bien la pureté de cet homme il le connait il le connait quand ce garçon vient vers lui il a déjà il le connait de l'intérieur j'allais dire il le connait comme s'il l'avait fait ben oui comme il est Dieu et donc il lui dit ça il sait très bien ce que le garçon va répondre et l'autre répond alors l'autre il est parfait il a tout appliqué tous les commandements il dit moi depuis ma jeunesse j'ai appliqué tout ça donc du point de vue de la moralité du point de vue de la conformité avec les injonctions morales on va dire il n'y a rien à dire et à ce moment là à ce moment là le Christ dit bon ok c'est bien maintenant laisse tout et suis moi et donc là on entre dans le vrai chapitre qui nous intéresse c'est que en fait la vraie vie la vraie connaissance du bien la vraie connaissance de ce qui est beau de ce qui est bon de ce qui est bonheur de la joie enfin tout ce à quoi aspire notre être profondément et la vraie comment dire la vraie destruction du mal la vraie disqualification de l'oeuvre maligne du malin dans le monde c'est justement le fait que l'être humain puisse renoncer à soi comme il est dit dans saint Matthieu au chapitre 10 renoncer à soi porter sa croix avec le Christ suivre le Christ entrer en communion avec lui et moi je pensais à ça hier nous avons célébré la divinité de Gilles je pensais justement à la conférence de ce soir et en communion au corps et au sang du Christ j'ai vu ça quand tu communies au corps et au sang du Christ tu absorbes toutes ces vies bonnes ces vies divino-humaines bonnes parfaites tellement humaines tellement divines tellement tellement bonnes tellement bonnes tellement bonnes et non seulement comme dit Nicolas Cabasilla non seulement tu l'absorbes tu t'en nourris et comme tu t'en nourris tu vas pouvoir emporter les fruits mais en plus c'est ça Nicolas j'aime beaucoup ce qu'il dit il dit tu es transformé en elle donc l'expérience eucharistique en tant qu'expérience d'union sacramentelle au Christ à l'humanité du Christ à la divinité du Christ à l'humanité remplie du Saint-Esprit aussi remplie des énergies déifiantes l'humanité déifiée du Christ c'est extraordinaire quand même l'eucharistie mais cette expérience eucharistique est la réponse en fait à la question du bien et du mal parce que c'est en étant uni au Christ que on va pouvoir effectivement comme dit l'apôtre Paul dans le chapitre dans l'épître Galate qu'on va pouvoir porter les fruits de l'esprit ça c'est très intéressant vous voyez le but de la vie c'est pas une amélioration morale de l'homme de l'individu par conformité à des injonctions extérieures mais c'est une c'est l'entrée dans une fécondité une fécondité et qui est la fécondité de l'esprit parce que quand tu es uni au Christ par le Christ tu as accès à la vie du Saint-Esprit le Christ étant rempli de l'esprit du Père celui qui est uni au Christ celui qui est christifié celui qui par amour qui s'unit au Christ au maximum même un petit peu si je peux dire il est rempli du Saint-Esprit en proportion c'est pour ça que par exemple l'expérience de l'éducation est très très importante je pense que Christos Yanaras en parle beaucoup Yanaras c'est vraiment un homme très intéressant j'ai apporté ce livre qui s'appelle La liberté de la morale mais je crois qu'il y a un sous-titre La liberté de la morale je me semblais que c'était La morale de la liberté aussi enfin bon le titre principal c'est La liberté de la morale et que je montre à tout le monde pour que vous le voyez c'était publié en 1982 tout le monde était né en principe à cette date là mais c'est vraiment c'est vraiment très intéressant c'est assez calé et tout mais si vous voulez il met vraiment l'accent là-dessus sur le fait que l'être humain n'est pas appelé si vous voulez à acquérir des vertus autonomes en quelque sorte il n'est pas appelé à s'améliorer individuellement mais il est appelé à une expérience de communion avec Dieu et avec le prochain c'est cette communion qui est en fait la vie de la personne tant qu'on est dans un système moral ou moraliste ou moralisant finalement on peut être des individus des individus moraux il y a beaucoup excusez-moi de dire ça ça offense peut-être certains d'entre nous mais je pense avoir été comme ça peut-être que je suis encore comme ça peut-être que je me trompe aussi que finalement je ne cherche pas autre chose dans ma vie de chrétien qu'à être un individu voilà un individu moral quelqu'un de bien quelqu'un de bien voilà c'est peut-être que mais il faut que je me purifie de ça vous voyez et que je me laisse appeler plutôt par la sainteté que le but de ma vie ne soit pas d'être quelqu'un de bien mais c'est d'être quelqu'un qui qui connaît le Christ qui a qui a qui a qui a vie commune avec le Christ qui est en communion avec le Christ et le bien que je fais parce que l'apôtre Paul en plus à cette expression-là dans l'épisode galate encore au chapitre 6 il parle de faire le bien qu'est-ce que c'est que faire le bien les bonnes actions on a entendu ça les béats la béat voilà j'ai fait ma bonne action dans la journée vous savez en anglais il y a une expression qui est très intéressante on parle des do-gooders alors ça c'est donc le moralisme a été stigmatisé, vous voyez les anglicans, les anglo-saxons ont très bien vu aussi qu'il y a une espèce de satisfaction individuelle de l'être humain qui fait le bien il a fait sa bonne action, il a fait traverser la petite vieille qu'il ne voulait pas traverser, il l'a forcé à traverser même éventuellement alors qu'elle ne voulait pas du tout il disait mais laissez-moi monsieur, je ne peux pas traverser mais si on la force à traverser ou qui a aidé celui qui avait une canne blanche bien sûr qu'il faut le faire bien sûr que c'est bien d'aider la petite vieille à traverser de donner un euro au gars du coin on ne dit pas que ça ne va pas bien mais la question n'est pas là la question c'est que dans la façon de faire le bien il y a une spontanéité moi je pense que c'est ça en fait c'est que l'union au Christ donne à l'être humain par le Saint-Esprit auquel il communie, il donne la spontanéité dans le bien et la spontanéité dans le bien c'est le signe que la vie divine est installée chez nous, que Dieu habite chez nous et cette spontanéité elle est liée aussi à l'émergence de la vie personnelle nous ne sommes pas seulement des individus moraux nous sommes des personnes en communion avec la personne divine en communion avec les autres personnes essentiellement dans une expérience d'amour mutuel, de sympathie mutuelle de compassion éventuellement les uns pour les autres je ne sais pas avoir participation avoir part à la miséricorde de Dieu le Christ dit ça, il dit soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux c'est énorme de nous dire ça comment est-ce que le Christ ça peut nous dire une chose pareille on a l'impression que quelquefois il se moque de nous il nous propose un chemin impossible je le redis soyez miséricordieux comme votre Père Céleste est miséricordieux de qui se moque-t-on ? qui peut faire ça ? mais le Christ quand il nous dit ça il nous dit l'essentiel c'est-à-dire que le but de notre vie est quand même ça il est quand même la déification il est quand même la sanctification il est quand même l'acquisition de la vie divine comme notre propre vie vous voyez et ça c'est bon c'est ça qui nous intéresse et alors à ce moment-là c'est là que on va saint Paul dit ça c'est très intéressant il dit c'est à ce moment-là que tu vas vaincre le mal par le bien c'est une des grandes questions quand même comment lutter dans ce monde c'est terrible quand on regarde ce qu'on voit sur internet ce qu'on voit à la télévision ce qu'on entend ce qu'on voit soi-même de ses propres yeux c'est terrible quand même quelle solution au mal dans le monde quelle solution à la méchanceté à la bêtise à l'exploitation des uns et des autres et la solution il y en a rarement très bien c'est le mystère de la personne parce que je ne peux pas vous relire tout c'est un petit peu un peu long en disant vous regarderez c'est à la conclusion de ce livre si vous le trouverez il dit que la personne accomplit la totalité c'est dans une note qui est page 244 il dit telle est la vérité de la personne humaine la personne signifie la possibilité de récapitulation du tout le salut de tous dans la personne de l'un la manifestation de notre vérité commune dans l'existence du prophète et du martyr c'est pourquoi l'homme qui mourra dans son individualité ou son individualisme si vous voulez pour vivre l'amour total et le don de soi total récapitule dans sa personne la vérité universelle de l'homme une vérité toute puissante toute puissante et il cite dans cette note de la page 244 que je trouve très très belle il commente en fait un livre d'Alexandre Solzhenitsyn que vous avez certainement lu vous allez certainement lire pendant vos vacances qui est la maison de Matriona il dit Solzhenitsyn a montré dans son récit la maison de Matriona comment un seul homme véritable qui sauvegarde l'authenticité de la vie laquelle est amour et don de soi est une réalité de salut pour nous tous il sauve un village ou une cité ou tout un pays ou le monde entier vous voyez donc ça c'est très intéressant parce qu'on voit que c'est le mystère de la personne en fait qui est la la clé en fait de toute la question morale de l'éviction du mal l'éviction de la souffrance c'est dans le mystère de la personne qui intègre complètement la vie en crise c'est pour ça que le Christ n'a pas fait autre chose le Christ a vaincu effectivement la mort il a vaincu le mal il a vaincu la souffrance il a vaincu la bêtise et Dieu sait si c'est un ennemi redoutable il l'a vaincu en réalisant dans sa personne justement la plénitude de la vie et donc voilà c'est ça c'est ça le chemin donc vous voyez on peut dire voilà vous avez dit moral vous avez parlé de moral qu'est-ce qu'il veut nous dire d'extraordinaire mais je veux dire à partir d'un mot qui est très ambigu qui est très répulsif encore une fois si on prolonge si on ne se laisse pas comment dire si on ne se laisse pas dérouter par un mot qui est un mot désarréable si on pousse un petit peu le bouchon on arrive à un mystère très très grand on pousse une porte et on arrive au mystère du salut merci